Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur GIMP la version 2.10.36 On va chercher notre photo, donc fichier ouvrir, on va chercher notre photo de la tour Eiffel qui est un peu de travers Donc c'est sur PXS, je vous mets le lien dans la description L'idée c'est de redresser la tour Eiffel que l'on voit un peu de travers Alors en temps normal j'aurais pris, comme dans les précédentes vidéos, soit l'outil de mesure où vous avez orientation horizontale Et vous pouvez redresser simplement en lui indiquant, donc là c'est dans ce sens là plutôt horizontal Tiens, on va faire un essai comme ça, on verra un petit peu, ce sera un petit rappel qu'on a vu avant Donc l'outil de mesure, vertical, dans les options de l'outil, vertical Et tiens, on va prendre ici, transformer l'image, orientation cubique et rogner selon le résultat Donc là normalement, si je prends en exemple ici, je clique ici, donc le premier point et que je lui indique ici le dernier point Là nous avons le petit bouton, on va faire redresser Alors là du coup on se retrouve avec le pont qui est maintenant de travers Donc là le résultat est pas satisfaisant L'autre méthode, vous la connaissez, c'est en utilisant l'outil de rotation, tout simplement Donc là je vais pas la faire puisque là on voit déjà qu'avec l'outil de mesure, le redressement ne se fait pas Donc là nous allons utiliser la solution, je sais pas si vous l'avez trouvée, dites le moi dans les commentaires L'outil de cisaillement L'outil de cisaillement va me permettre, donc dans les options de l'outil L'outil de cisaillement comme c'est indiqué, déformation, d'inclinaison, d'un calque, une sélection, un chemin Donc là c'est l'outil idéal pour ce que je veux faire Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que sur transform image, normal, cubique On va mettre rogné selon le même rapport Et il n'y a rien d'autre, afficher un aperçu, on laisse cocher L'autre n'a pas besoin d'être coché Je vais pas prendre de guide, aucun guide Je vais simplement, la seule chose c'est quand je vais cliquer dans la règle Juste pour vous montrer que c'est vraiment pas droit Bon ça se voyait déjà L'idée c'est de le redresser presque à la verticale, comme la que je lâche Donc je clique, alors je clique Donc il s'active avec la petite fenêtre Alors soit vous, la petite boîte de dialogue Soit vous vous amusez à trifouiller ici Pour retrouver à peu près ce que vous souhaitiez Alors pas un peu trop simple Donc là je vais laisser comme ça Je vais pas essayer d'être pile poil droit Parce que je pense que c'est pas le cas Alors après si on souhaite vraiment, on clique dans la règle On fait venir le guide On aligne les petits points là Tac, 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 tac Et puis on essaye ici au millimètre près Enfin, millimètre près Un peu plus précisément Mais je pense que ça ferait bizarre Voilà On va cliquer sur cisaillement Pour valider Alors j'ai vu qu'il y a le pont Le pont n'est plus déformé Mais je crois qu'il est pas aussi droit Tac, voilà Il y a un petit écart La même chose Je clique Alors pour faire sous l'image Je vais réinitialiser Alors si vous cliquez directement Vous avez un petit balancement qui se fait Réinitialiser Si vous faites à droite, à gauche Voilà Ça va se faire Donc là moi c'est de haut en bas Hop Je remonte Je remonte Bon si je veux absolument Parce que là au bout d'un moment C'est pas tout à fait droit Ici Je vais dépasser un peu mon guide Légèrement Et je fais cisaille Donc on va voir un peu L'image générale On va retirer les guides Image Guide Enlever tous les guides Et voilà Alors ce que je vais faire C'est que j'ai oublié de prendre Donc ça c'est avant Ou plutôt après Donc là j'ai oublié de garder Un calque original Pour vous montrer avant et après Ce que je vais faire c'est simple Je vais faire simplement Édition Copier le visible Je vais annuler Je vais faire CTRL Z CTRL Z CTRL Z CTRL Z Voilà on est revenu au départ Édition Colécom Nouveau calque Voilà Comme ça On a après Avant Ça c'est au cas où on a oublié Comme j'avais conservé Donc avant Après Et à la limite Je vais faire Alpha vers sélection Donc il va me sélectionner ça Et je vais dans Images Découper selon la sélection Hop Voilà Donc je refais Avant Après Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Si c'est le cas Je vous remercie de me mettre en commentaire Ce que vous avez appris J'ai mis en place plusieurs méthodes Donc je vous liste un petit peu Donc l'outil cisaillement Je vais rappeler un petit peu L'outil de mesure Donc c'est le cas qui ne fonctionnait pas Je ne suis pas revenu sur l'outil de rotation Que je ne pense pas que ce soit nécessaire C'est pour redresser aussi Je me suis affranchi de l'idée d'utiliser l'outil de découpage J'utilisais seulement rognage selon le même rapport Rognage rogné selon le même rapport Donc qui ne supprime pas les pixels découpés Et permet en fait de garder un petit peu Et là pour rattraper le fait que j'avais oublié de conserver le calque avant Je vous ai montré qu'on copie Et après on fait marche arrière Et on colle Comme ça on retrouve les deux éléments Et on peut faire le comparatif Si vous avez trouvé toutes ces méthodes intéressantes Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut Et de me laisser un commentaire A ce sujet Ce que vous avez appris Et ce que vous avez moins bien saisi Et sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres tutos Sur GIMP, Limbofis ou GIMP